C'est Alain Korkina et je veux vous le rappeler qui vraiment est l'une des meilleures au monde 3e des qualifications mais surtout championne du monde et championne d'europe en titre Natalia Orny l'Ukrainienne Salto avant Carpe, il y a eu une progression dans les entrées à la poutre C'est le 2e gymnaste qu'on voit l'entrée en salto avant le corps carpe Alors la poutre qui caractérise le travail à cet engin ce sont les pivots c'est à dire le travail de rotation qu'on peut voir tout au long de l'exercice comme ici un demi-tour Le travail d'acrobatie et le travail de retour sur le corps de la poutre Où les gymnastes s'enroulent pour effectuer des roulades ou des rotations sur le corps de la poutre Ici une spécialité asiatique le salto japonais salto costal, le corps groupé Le travail d'acrobatie et le cuit de la poutre Difficulté à le stabiliser tout de même. Complètement, oui, c'est vrai. Il y a les mêmes limites de tomber. Préparation pour la sortie. Fic-flac et double salte arrière groupée. Et là aussi, vous le voyez, Patrice, ce pas en avant à la réception. Un dixième de faute sur ce double salte arrière. Natalia Orny, l'ukrainienne. L'ukraine qui avait terminé lors des derniers championnats du monde à la quatrième place. On voit ici au ralenti cette mauvaise réception. La sortie, le premier, le deuxième Fic-flac, impulsion, double rotation, genoux ouverts. Vous savez que c'est pénalisé.